Florent Germain nous rejoint, notre correspondant à Marseille, salut Flo ! Salut à tous ! Salut les amis ! C'est encore à cause de Flo ça ! Non, 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 je ne fais que rapporter les faits, on essaye ! Eh bien rapporte-nous tout ça Flo ! Tout part de l'entrée des équipes hier soir ! Oui, alors il y a eu ce tifo, et c'est bien que Redouane puisse donner aussi sa version, Redouane Bougaraba, puisque le tifo était à son honneur, Ligue des champions en main, en pleine tribune ghanais, qui est la plus grande tribune du Vélodrome, et ce slogan, donc, à jamais le premier, pour rappeler que Redouane sera à jamais le premier, en juin prochain, le premier humoriste à faire le show au Stade Vélodrome. Alors c'est vrai que c'est un tifo qui a beaucoup fait réagir, on vit aussi dans l'époque des réseaux sociaux, donc il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux, où certains dénoncent un mélange des genres, parce que ça ressemble à un coup marketing, un soir où le football doit régner, il y a certains qui ont pointé une faute de goût un peu maladroite, parce qu'on fêtait hier les 4 ans malheureux de la disparition de Pape du Ouf, donc certains ont dit, on a quand même d'autres personnes à qui rendre hommage un soir d'OM PSG, et surtout, ce sur quoi il faut insister, c'est que ce tifo, il crée des remous en interne, le président de l'OM, Pablo Longoria, il nous a confié être très agacé, avoir été stupéfait de découvrir ce tifo, il n'était pas au courant, il n'accepte pas le fait de ne pas avoir été consulté, on parle même d'un manque de respect envers l'histoire du club, un manque de sérieux et de professionnalisme au sein de l'institution, d'avoir laissé ce tifo être mis en place, et je viens d'avoir il y a quelques instants Rachid Zerwal, le boss des South Winners, puisque ce tifo a été préparé et conquêté par les Winners, c'est important de signaler, donner la version des Winners, eux déjà un, ils promettent que l'OM était au courant de cette initiative, ils disent aussi qu'il n'y a aucun objectif commercial, simplement l'envie de rendre hommage à un Minot de Marseille, à un enfant qui a réussi, qui en plus a été ou est abonné des South Winners, Redouane le confirmera, mais en tout cas c'est un ami des Winners, et il est très vexé Rachid Zerwal, qu'il y ait cette affaire, cette polémique, il a même des phrases fortes qu'on pourra retrouver sur rmcsport.fr, en disant on a l'impression qu'on l'a affiché avec une chicha dans la bouche, ou que c'est sa tête qui vous a dérangé, dit Rachid Zerwal, alors qu'il rappelle que Redouane est affiché avec le maillot de l'OM, le sponsor CMA-CGM, le Vélodrome, le slogan « A jamais le premier », un peu comme sur l'affiche du spectacle, qui c'est vrai, est présenté devant le Vélodrome. Bon en gros Redouane, t'as foutu le bordel, alors c'est quoi ta version ? Les gars, au départ on voulait mettre la tête de Fernand L, mais comme il n'était pas là, quand j'entends que le président n'est pas au courant, ça me fait gentiment sourire, et après, avec tout le respect que j'ai pour M. Longoria, qui dit qu'il aurait mis trop au courant, mais nous aussi on aurait mis trop au courant quand il a acheté Vitinha, quand il a viré Mandanda, quand il a fait sauter Dimitri Payet, il faut qu'ils arrêtent, en vrai il faut qu'ils arrêtent. Moi je suis marseillais, je suis né Marseillais, il y a 10 ans j'étais au stade, dans 10 ans je serai au stade pour les soi-disant dirigeants, je pense que dans 10 ans il y en a ils ne seront plus là, et il y a 10 ans ils n'étaient pas là, il faut arrêter. C'est juste des supporters qui rend dommage à un autre supporter, on est fiers, il y a combien de Marseillais qui vont faire le vélodrome ? Il n'y en a pas 4000. Je fais mes spectacles, je joue à Paris, j'ai fait marquer sur l'Olympia, à jamais les premiers, je monte sur scène en survête de Marseille, je suis un vrai Marseillais 100% pur jus, il y a une polémique où ils ne devraient pas y en avoir. Est-ce que ça te vexe Redouane ? Non, le truc qui est une polémique sur un truc commercial, ce n'est pas vrai. Ils sont au courant de tout, le truc, il n'y a pas de manque de respect, le Tifo il devait sortir contre le Shakhtor, mais l'UFA a demandé une demande, une requête, donc ça ne s'est pas fait, donc c'est juste un concours de circonstances. La bâche, ils devaient me la faire bien avant, c'est sorti pendant le Classico, après c'était un super Tifo, il y avait une superbe ambiance, je pense qu'ils sont en train de créer une fausse polémique. La vraie polémique, c'est le niveau de jeu de l'OM, ce n'est pas le Tifo Redouane Mougarava. Redouane, est-ce que tu penses que, malgré tout, tu te dis, sur ce match-là, ma place n'était peut-être pas là, et c'était la place d'un autre, ou d'un ancien joueur, ou de Pape Diouf qui a marqué le club, et qui est décédé malheureusement. Avec plaisir, Pape Diouf, on le respecte, mais là, le truc, c'est un fait de hasard. Ce n'était pas pour manquer à Pape Diouf, à Guéret ou à Eric Dimeco, ou à n'importe quel joueur de Marseille. C'est juste que c'est un concours de circonstances. Mais après, ce n'est pas moi qui l'ai mis là, le Tifo. Moi, je suis winner, je suis un supporter de Marseille. Ils sont fiers de moi, de me voir faire le stade Vélodrome. Ils sont super fiers. Ils se sont dit, on va lui faire un Tifo au Mino. Il faut un Tifo. Il n'y a rien à voir. On commence à rentrer dans la politique. Oui, Pablo Longoriel n'était pas au courant. C'est ça, Redouane, qui met un peu le feu, entre guillemets. C'est Longoriel qui dit, je suis très énervé, je n'étais pas au courant. Franchement, Pablo, avec tout le respect que j'ai pour lui, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête de dire, ce n'est même pas ça le problème. Il était beau le Tifo, au lieu de dire qu'il est magnifique. Il est parti, je ne sais pas, c'est une atteinte à quelle culture ? Je ne comprends pas, en fait. Non, non, mais là, le fait mot de l'histoire, c'est, est-ce que le président a été au courant ? Allez, à la limite, s'il n'est pas au courant, qu'il soit agacé, pourquoi pas ? Mais là, c'est parole contre parole. Est-ce que c'était la place ? Alors, moi, je ne savais pas que les supporters devaient donner avant les Tifos qu'ils faisaient. Je ne savais pas. Oui, moi non plus. Voilà, c'est-à-dire que... Les supporters supportent, les dirigeants dirigent et les joueurs jouent. Enfin, chacun dans son rôle. Non, mais ce n'est pas le cas, Eric. Ce n'est pas ça. Les groupes de supporters n'ont pas à donner leur Tifo avant. Ce n'est pas un Tifo raciste, ce n'est pas un Tifo polémique, ce n'est pas un Tifo insultant, les supporters, ils ont le droit de mettre les Tifos, ils ont le droit de mettre. Ah, exactement. Le problème qu'il y a en plus, c'est qu'on se gargarise tous quand il y a des beaux Tifos au Stade Vélodrome et c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des trucs incroyables. Donc, tu ne peux pas te servir de ce qui se passe dans les tribunes pour mettre en avant ton club et pour mettre en avant ton stade qui est merveilleux. Et puis, d'un coup, parce qu'il y en a un qui ne te plaît pas, monter au créneau. Donc, déjà, moi, je suis étonné qu'il fallait qu'ils donnent leur permission. Si on me dit que non, les supporters font ce qu'ils veulent, eh bien, après, ils font ce qu'ils veulent. Redouane, bon, Redouane, il se trouve que je le connais, c'est un supporter depuis tout Minot. Je ne savais pas qu'il était affilié aux Winners. Tu t'imagines bien que tu es club de supporters, que tu sois les Winners ou les autres, n'importe quel. Tu as un de tes membres qui est là depuis longtemps et qui est un petit Marseillais qui fait le Stade Vélodrome, tu as envie de lui rendre hommage. Eh bien, tu lui rends hommage. Maintenant, s'il faut demander des permissions et puis, en plus, comme dit Redouane, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais il est un supporter de l'OM. Bon, moi, je l'ai déjà vu en spectacle, Redouane, et je le suis sur Instagram. Il est tout le temps, ou souvent, avec un maillot sur le traitement de l'OM de partout, même qu'il y avait à Paris. Voilà, c'est un ambassadeur du club. Eh bien, il y a un petit faux. À Paris, mais la veste du PSG. Non, 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 c'est... Donc, en plus, l'OM, Redouane a fait plus pour l'OM que l'OM a fait pour Redouane. C'est quoi le problème ? Je suis en tête au parc. Non, mais bon, je... On va conclure sur ce dossier, c'est très important. Merci Redouane d'être venu sur la RFC. Merci Redouane, en tout cas. En tout cas. Merci. N'oubliez pas, jamais les premiers. Et Redouane, c'est quand le Vélodrome, alors, pour toi ? Vélodrome, c'est le 22 juin. Vélodrome 22 juin. Paris, le 12 et 13 juin. Ça sera à Bercy. Je t'invite, Jérôme. Bravo. Je serai au Vélodrome. Il t'est mis, mais il faut mettre de l'oeuvre de l'OM, Jérôme. Viens à Bercy, comme ça, tu verras Marseille gagner à l'extérieur. Redouane, je viendrai à Bercy, mais aussi au Vélodrome, parce que tout le monde m'adore. Allez, je t'invite. Allez, je t'embrasse, merci.